Cette fois-ci, je vais vous présenter les échecs des sutures. J'en profite encore pour remercier le professeur Agençon et le professeur Olivier pour cette invitation à participer à ce DIU. L'objectif de ce topo, il sera assez court, mais c'est pour vous donner dans la littérature les chiffres exacts qu'on peut communiquer à nos patients sur l'échec et puis aborder cette notion d'échec relatif. Parce que comme on va pouvoir le voir, souvent cet échec ne concerne qu'une partie de la lésion méniscale qu'on a suturée. Il ne faut pas parler d'échec à proprement parler, mais plutôt d'échec relatif. Encore une fois, ce ne sera que des données PubMed avec des articles de qualité. Et puis aussi, beaucoup de choses qui sortent de ces deux bouquins. On avait parlé de The Miniscus la dernière fois. Il y a bien sûr aussi le bouquin de la SCFA, le bouquin L'arthroscopie, qu'il faut absolument posséder. Cette littérature, elle est profuse. Ce n'est pas que c'est un sujet à la mode, c'est surtout que c'est quelque chose qui intéresse les praticiens pour pouvoir analyser ces échecs, donner des chiffres clairs aux patients. Et quand on regarde Miniscule, Repair et Une fêlure, on a plus de 260 références dans la littérature. Il va falloir démembrer un peu cette littérature et essayer de sortir les articles le principe. Parce qu'au final, on peut avoir une littérature très hétérogène. Par exemple, cette étude de Lozano qui date de 2007, elle nous disait que l'échec pouvait aller de 0 à 43% avec, dans cette revue de littérature, pas mal d'articles dont la qualité n'était pas très homogène. On avait des revues avec des essais contrôlés randomisés, d'autres qui étaient plus des avis d'experts. Donc, c'était assez hétérogène. Et ça ne différenciait pas genoux stables et genoux stabilisés. C'est l'étude de Pujol en 2015 dans le cas de SSTA. Il nous a permis de sortir un premier chiffre clair qui était à 10 ans de recul sur des patients qui avaient bénéficié d'une suture all-inside, 12,9% de menisectomie. Et il définissait là aussi la notion d'échec. Qu'est-ce que l'échec ? C'est la reprise chirurgicale. Et ça a précisé cette étude de Nippels qui, lui, montait à 23%, sauf qu'il ne différenciait pas l'échec clinique, persistance de douleur, de symptomatologie meniscale, de la reprise chirurgicale, qui est le véritable échec de la suture. Donc, c'est cette règle de 10 à 15% qu'il faut retenir et pouvoir communiquer à nos patients. C'est ce qu'on met dans nos feuilles d'information avant suture meniscale. Ce risque, il est de 10 à 15%. Et cette étude de Buglunovic, elle avait permis de dire aussi que le risque d'échec de la suture était identique en cas de genoux stable et de genoux stabilisés. C'est pour ça qu'il faut absolument considérer lorsqu'on a fait une ligamentoplastie la suture meniscale comme un des gestes de la ligamentoplastie. Quand est-ce que surviennent ces échecs ? Ça, c'est un diagramme qui est issu du bouquin L'arthroscopie. En fait, ils surviennent dans les deux ans. Dans 80% des cas, ils surviennent dans les deux ans post-chirurgie. Et donc, il faudra toujours avoir cette considération biologique en tête. C'est-à-dire que dans les deux ans, la cicatrisation ne s'est pas faite. Les systèmes tuteurs qu'on utilise les all-insides ont lâché. Et donc, l'échec, il est probablement biologique. Donc, toujours avoir en tête cette notion d'avivement pour retrouver deux berges saines et espérer une cicatrisation optimale. Et quand on démembre un peu les lésions, on a dit 15% en moyenne sur les lésions plus classiques qu'on connaît. Quand on va regarder les nouvelles lésions méniscales, les lésions plus récemment décrites, on va voir que les taux peuvent descendre. Sur les racines méniscales, par exemple, le taux, il est de près de 7% à deux ans. C'est cette étude de la Prat sur près de 50 patients. Et il n'y avait pas de différence entre la latéralité, c'est-à-dire racines méniscales, médiales ou latérales, toujours en postérieur. C'était près de 7% d'échecs à deux ans. Ça se comprend un peu plus aisément par le fait qu'il y a un ancrage osseux, donc une cicatrisation qui est un peu différente de ce qu'on réalise quand on fait une suture ménisque à ménisque. Encore sur ces fameuses nouvelles lésions méniscales, les Aiden lésions ou lésions de la jonction capsuloméniscale qui ont été décrites et vraiment mises au goût du jour par l'équipe du professeur Sardin Cotet. Cette suture postéromédiale avec la jonction capsuloméniscale, c'est pareil à deux ans de recul, près de 7% d'échecs. Donc, on est en dessous des fameux 10 à 15% dont on parlait tout à l'heure. Par contre, on remonte quand on parle d'anse de saut. L'anse de saut, c'est bien sûr une lésion qui est plus étendue. Le risque d'échec, il est plus important. Et sur cette étude, l'échec était à 17% lorsqu'on faisait un follow-up de 4 ans. Importance de l'abrasion, bien sûr, mais aussi importance sur les lésions en anse de saut de cette notion d'échec relatif. Quand on imagine qu'on peut faire en moyenne 5 sutures sur une anse de saut, souvent l'échec va concerner un seul point. Donc, on a quand même réussi à sauver 80% du ménisque. Et sur ces lésions horizontales, lésions d'hyperutilisation décrites par l'équipe de Versailles, là, c'est une suture à ciel ouvert, souvent rétro-ligamentaire. Et là, on a, sur le suivi de l'étude de Pujol, 19% d'échecs avec sur quasiment la totalité des patients, c'était 20 patients sur 21 dans l'étude, qui avaient quand même repris le sport à un ennemi. Quels sont les facteurs de risque qu'on peut voir dans la littérature ? Bien sûr, un LCA qui est rompu, un genou qui est instable. C'est sûr que la suture est plus à risque. Il y avait une étude de Verdonc qui avait été réalisée là-dessus et qui est publiée dans l'International Orthopédique, je crois. Le facteur de risque, c'est le ménisque médial. Ça, on l'avait vu dans le symposium de la SFA, on voyait un risque d'échec sur le ménisque médial qui était plus important que sur le ménisque latéral. Un autre facteur de risque, c'est l'âge. Un sujet jeune, fils ouverte, va solliciter d'autant plus son genou et sa suture et donc plus de risque d'échec. On vient de le dire, lance de saut, plus la lésion est grande, plus le risque d'échec est important. Et puis cette notion importante, c'est le délai accident-chirurgie supérieur à 12 semaines, c'est-à-dire que va se créer une fibrose au niveau de la lésion et donc le risque d'échec sera plus important. Vous pouvez retrouver tous ces facteurs de risque dans cette publication en dessous dont vous avez la référence qui est dans la GSM 2013 par l'IMAN. Voilà, donc en gros, la conclusion, c'est toujours prendre ce risque de l'échec, considérer que c'est un échec relatif et puis savoir donner à nos patients des chiffres qui sont assez clairs avec une attention toute particulière dans le geste opératoire sur l'avivement et la biologie pour éviter cet échec qui se vient souvent dans les deux ans. Voilà. par l'implanté, c'est important, c'est important. C'est parti !